Je te présente la ressource VOKI.com qui permet de créer des avatars qui vont vraiment parler. Donc, c'est possible de créer son avatar sans création de compte. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et là, on va au site VOKI.com et on pèse ça « Create ». Le site est en anglais, c'est assez simple. Donc, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, je peux... Il y a un personnage qui est généré. Puis, on peut le changer. Donc, tu vois, regarde, il suit ma souris, ce qui est très drôle. Donc, on peut changer le personnage selon ce qu'on veut. Donc, il y a vraiment... Donc, je peux décider que ça va être un animal qui va parler. Je peux décider que ça soit des personnages qui vont parler. Donc, je pourrais les choisir dans toute la bibliothèque ici. Tu vois, il y en a vraiment beaucoup. Donc, je peux choisir... Il faudrait bien le chien ici. Je pourrais choisir le chien. Donc, ça va être le chien qui va parler. Est-ce que je peux changer des choses sur ce chien? Hum... Bonne question. Je pense... Est-ce que je peux l'habiller? Je ne pense pas. Je ne peux pas changer grand-chose sur le chien. Je peux changer ses yeux. Non, je peux changer sa couleur de yeux. Je peux changer la couleur de ses lèvres. De ses pattes. Oh! Je peux changer sa couleur au complet. Je la trouvais plus beau avant, par exemple. Ici. Je ne sais pas ce que ça change, par contre. Ça ne change pas grand-chose. Donc, pour le chien, c'est ce que je peux faire. Pour un autre personnage, je aurais beaucoup plus de choix. Donc, un personnage de plage. Est-ce que j'en ai? Tiens, ici. Ça pourrait être quelqu'un qui est à la plage, qui va parler. Donc, à ce moment-là, je vais avoir beaucoup plus de choses que je vais pouvoir changer chez cette personne-ci. Donc, si je reclique sur le personnage, je vais pouvoir cliquer ici, sur les vêtements. Donc, je peux décider si elle change de vêtement. Ici, on n'en suggère pas d'autre. Donc, au niveau des cheveux non plus. Au niveau du chapeau, on ne suggère rien d'autre non plus. Et ici, non. Donc, ça dépend vraiment des personnages, ce qu'on va me suggérer. On peut suggérer aussi un arrière-plan qui est différent. Donc, je peux choisir quelle est à la montagne. On pourrait décider qu'elle est ici, dans une grotte, dans un champ. Donc, je peux encore changer mon personnage si je le veux. Donc, s'il va y avoir plus de choix. Peut-être un personnage... Je ne sais pas. Ici, qu'est-ce que c'est? Donc, un personnage qui est plus de bande dessinée, un peu. Donc, elle, je vais aller voir si je peux changer des choses chez elle. Donc, je vais regarder pour ses vêtements. Donc, oui, on me suggère différentes sortes de robes ici. Donc, il n'y a pas grand-chose à changer. Je peux changer ses cheveux. Je peux changer ce qu'elle a sorti. Je peux lui mettre un chapeau. Donc, je peux lui mettre des accessoires aussi. Est-ce que j'ai d'autres choses? Donc, je peux aussi changer ses bijoux. Je n'ai pas de moustache sans l'air. Au niveau de ses lèvres, je vais pouvoir changer des choses aussi, j'imagine. Donc, là, ça télécharge. Et là, comme je te disais, on pouvait changer l'arrière-plan. Et on peut aller changer au niveau des yeux sa couleur. Donc, sa couleur de peau. Puis, la maquiller si je veux. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir maintenant la faire parler. Donc, j'ai ici choisi en français. Donc, je veux que ce que je vais écrire se fasse en français avec une voix. Donc, là, regarde, Charlotte, canadienne, ici. Donc, je pourrais dire, faire parler Charlotte. Je pourrais dire juste bonjour, comme ça. Et on va la faire parler. Et ses lèvres vont bouger en même temps. Je pourrais aussi enregistrer ma propre voix. Donc, j'ai ici un bouton pour enregistrer. Et j'ai jusqu'à 60 secondes d'enregistrement. Et quand c'est terminé, je passe ici. Et ses voix, ses élèves vont vraiment suivre ma voix. Donc, voilà tout ce qu'on peut faire avec vos qui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura pas besoin de compte, ici. Donc, comme j'ai dit tantôt, on ne crée pas de compte. Et si je veux le partager avec quelqu'un, je peux le sauver. Je peux nommer. Donc, quand j'avais dit qu'elle s'appelait Charlotte, je pourrais choisir n'importe quoi. Un message que j'envoie à quelqu'un. Ça pourrait être quelqu'un qui explique des directions pour aller à un endroit. Donc, si on choisit un fond d'une ville, on peut lui dire d'écrire un sport. Donc, il y a jusqu'à 600 caractères qu'on peut écrire. Sinon, on a 60 secondes d'enregistrement de notre voix. Donc, je sauve de cette façon-ci. Et là, je ne veux pas me créer de compte. Donc, je dis non merci, je ne veux pas créer de compte. Et là, j'ai la possibilité de copier l'URL. Et je vais avoir 14 jours. Donc, 14 jours pour que ça va être accessible. Après ça, ça va être terminé. Étant donné que je ne me suis pas créé de compte. Donc, je peux copier ici l'URL et l'envoyer. Que ça soit par courriel, par message texte. Par qu'importe le message. Donc, Voki qui me permet de faire parler un personnage, un avatar concret. Voilà.